Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité africaine avec au sommaire la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, qui a quitté officiellement le pays le 11 décembre 2023 après avoir fermé 10 bases militaires, la fin de 10 ans de présence militaire sur le territoire malien. Le Niger débutera la commercialisation de son pétrole brut sur le marché international dès janvier 2024, une décision de l'agent au pouvoir pour assurer la souveraineté économique du pays après les sanctions imposées par la CDAO suite au coup d'état militaire de juillet dernier. Et la COP 28 s'est achevée ce mercredi 13 décembre avec un accord qualifié d'historique. Les 200 pays participant à cette conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï se sont accordés sur une transition progressive vers un abandon des énergies fossiles. Une première. Mais tout d'abord au Sénégal, le feuilleton judiciaire d'Ousmane Sonko se poursuit après une audience de plus de 9 heures. Le tribunal de Dakar qui examinait ce mardi 12 décembre la légitimité ou non de la radiation de l'opposant des listes électorales a décidé de reporter sa décision au 14 décembre. Rappelons que le 17 novembre dernier, les verdicts rendus par la Cour de justice de la CDAO et la Cour suprême du Sénégal ont validé la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Des décisions qui ne lui permettent pas pour l'instant de prétendre à la magistrature suprême. Notons que si la décision du tribunal de Dakar lui est favorable, l'opposant sénégalais n'aura que quelques jours pour répondre aux impératifs administratifs exigés pour participer à l'élection présidentielle de février 2024. La date butoir du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 26 décembre. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a quitté officiellement le pays le 11 décembre 2023 après avoir fermé 10 bases militaires. La concrétisation d'une exigence des autorités maliennes de transition. La mission prendra fin le 31 décembre 2023 avec la liquidation des trois derniers camps militaires en janvier 2024. Les précisions de Nathalie Mou et Édith Lamne. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a officiellement quitté le pays le 11 décembre 2023. La force onusienne a fermé 10 bases militaires dont la plus récente a été transférée à l'armée malienne le 8 décembre 2023 à Manti. La MINUSMA s'en va, comptant dans ses reins, 311 membres du personnel décédé, soit 174 dans des actes hostiles faisant d'elle la mission avec le plus lourd bilan humain, note des experts. Nous partons avec la conviction d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour exécuter le mandat donné à la mission, fier de ce que nous avons pu accomplir, mais aussi lucide quant aux limites de notre action. En une décennie de prison sous Mali, la MINUSMA compte parmi ses succès le soutien à l'accord de paix et de réconciliation de 2015 entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. Une réussite édulcorée par des statistiques qui indiquent que moins de 30% des dispositions de l'accord étaient mis en œuvre en 2022. En juin 2023, les autorités de transition malienne ont exigé le retrait de la MINUSMA, jugeant ses perspectives d'avenir incapables de répondre aux besoins sécuritaires du pays. Dans la présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrira sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. La mission de paix onusienne au Mali prend officiellement fin le 31 décembre 2023. 10 754 membres du personnel de maintien de la paix sur 13 871 ont déjà quitté le pays. En janvier 2024, les camps militaires de Bamako, de Gao et de Tomboutou vont entrer en liquidation. Dernière étape de la fin de la présence des casques bleus au Mali. Également dans l'actualité, l'évincement de la présence française au Niger se poursuit. Les forces armées nigériennes ont annoncé ce 12 décembre dans un communiqué le départ de tous les soldats français déployés au Niger d'ici le 22 décembre. Cela concerne environ 1500 soldats français déployés dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Ce nouvel épisode marque l'aboutissement d'un profond divorce entre les deux pays entamé depuis l'arrivée au pouvoir de la Junte il y a cinq mois. Rappelons que depuis le coup d'état militaire du 26 juillet dernier, la Junte a dénoncé à plusieurs reprises les contenus de nombreux accords conclus par les régimes précédents avec la France. C'est d'ailleurs en vue d'assurer la souveraineté économique du Niger que les militaires au pouvoir ont décidé de commercialiser le pétrole brut du pays sur le marché international dès janvier 2024. L'opération se fera via un oléoduc situé au Bénin. Ce projet doit permettre au Niger de redresser sa situation financière après les sanctions décidées par la CDAO en réponse au coup d'état militaire de juillet dernier. Les explications d'Amenedj. Le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a annoncé dans une interview que le Niger démarrera en janvier 2024 l'exportation de ses premiers barils de pétrole brut de 2000 km de long. Le oléoduc d'Agadem va permettre au pays d'acheminer 90 000 barils par jour sur une production de 110 000 barils selon les prévisions. Le transport du brut est en cours jusqu'à l'océan atlantique et d'ici janvier prochain nous pouvons espérer les premières sorties de barils de brut nigérien. Malgré l'état incertain des relations diplomatiques entre les deux pays depuis l'application de lourdes sanctions régionales imposées par la CDAO, en réaction au coup d'état du 26 juillet, l'or noir du Niger sera acheminé par le Bénin voisin via la localité de Semen. Ce projet d'oléoduc d'exportation soutenu par PetroChina a été officiellement lancé le 1er novembre et le Niger touchera 25,4% des recettes, soit celles de 22 860 barils par jour. Le chef de l'état entend réaliser l'un des vœux les plus chers de notre peuple, celui de faire du Niger un pays sur la trajectoire du développement économique et social harmonieux et équitablement profitable à l'ensemble de ses fils. Le chef de l'état veut donc une nouvelle orientation, une nouvelle vision de la gestion des ressources pétrolières mais aussi minères et énergétiques pour un Niger nouveau. L'exploitation du brut permettra au Niger de mieux assurer la souveraineté et le développement du pays. Au total, 6 milliards de dollars ont été investis, dont 4 milliards pour développer les champs pétroliers d'Agadem et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'éleoduc. C'est un accord qualifié d'historique qui a été conclu à Dubaï ce mercredi 13 décembre. Les pays du monde entier ont approuvé à l'unanimité un compromis à la COP 28 après une nuit de prolongation. Le texte final appelle pour la première fois les pays à abandonner progressivement les énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. Le choix des mots a été d'une grande importance pour parvenir à cet accord puisque le texte parle d'une transition et non pas d'une sortie des énergies fossiles. Un souhait notamment émis par les pays africains pour assurer équitablement leur développement. Plusieurs avancées concernant l'Afrique ont également été annoncées lors de cette conférence sur le climat, comme notamment un fonds de perte et d'hommage ainsi qu'un engagement financier de 777 millions de dollars pour lutter contre les maladies tropicales dues au changement climatique. Écoutons à ce propos le vice-président de l'initiative africaine du Commonwealth, Joseph Amand. Il y a eu plusieurs avancées lors de cette COP, notamment l'adoption d'un fonds perte et d'hommage qui a déjà permis de lever près d'un milliard de dollars et qui permettra d'aider les pays les plus vulnérables, notamment en Afrique, à faire face aux nombreux dommages engendrés par le changement climatique. C'est une victoire que cette initiative ait pu aboutir après des années d'âpres discussions. L'autre avancée significative concernant l'Afrique, c'est l'annonce d'un financement total de 777 millions de dollars pour l'éradication des maladies tropicales qui affectent particulièrement les pays du Sud et qui se propagent davantage en raison du réchauffement climatique. Au Burkina Faso, les autorités de transition au pouvoir depuis septembre 2022 ont mis en place une nouvelle politique agricole en vue d'accroître les ressources domestiques. Objectif affiché, atteindre la souveraineté alimentaire. Pour y parvenir, l'agente au pouvoir compte notamment sur les investissements du secteur privé. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Atteindre la souveraineté alimentaire en 2024, c'est le cap fixé par le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis le début de l'année 2023, les autorités de transition burkinabées multiplient les actions pour relancer la production agricole. Une ambition que le président de la transition a rappelée lors de son discours prononcé le 10 décembre, la veille du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, c'est un défi. Pour 2023, nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous d'emblaver un certain nombre de superficies, de donner des entrants à des producteurs, des séments améliorés, produits donc par nos chercheurs sur place. Ce qui, aujourd'hui, on peut dire est une satisfaction parce que les résultats sont au-delà de ce que nous avions espéré. Ce qui témoigne encore que nous avons de bonnes terres, nous avons de braves hommes qui savent donc travailler la terre et nourrir les burkinabées. Une initiative soutenue par les opérateurs économiques. Le 9 décembre, le président du Conseil national du patronat burkinabé, Idrissa Nassar, annonçait un investissement test dans la production locale de riz et de blé. Pour donner l'exemple en tant que président du patronat, j'ai pris l'engagement devant son excellence, monsieur le Premier ministre, d'investir dans l'agriculture sur 200 hectares. Objectif affiché, réduire les importations de blé et de riz, qui couvrent la quasi-totalité des besoins de consommation du pays. Il est à noter que les importations de ces denrées coûteraient près de 180 milliards de francs CFA par an au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres consomme chaque année environ 315 000 tonnes de blé, provenant essentiellement de la France et de la Russie. Coup de projecteur à présent sur l'union ougandaise de rugby. La saison 2022-2023 de ce tournoi s'est officiellement achevée le 9 décembre avec la soirée des remises des prix à Kampala. Le point sur les titres décernés et les lauréats primés avec Christian Dimad. Jamais on s'en d'eux pour Pislekourou, sacrée meilleure joueuse du championnat ougandais de rugby féminin. La joueuse de Avengers Rugby Club et capitaine de l'équipe nationale féminine a reçu son prix le 9 décembre 2023 lors d'une cérémonie glamour organisée à Kampala par l'union ougandaise de rugby. Je ne m'attendais pas à remporter ce prix une fois de plus. Je remercie le Tout-Puissant pour cette récompense. Merci à tous mes coéquipiers. Chez les messieurs, Pius Oguena a eu la meilleure performance de la saison. Il succède à son coéquipier Adriane Cassito chez les hommes. Oguena est également sacré meilleur buteur avec 22 essais lors de la rugby première ligue 2023. J'exprime mes remerciements à l'union ougandaise de rugby et à son sponsor d'avoir rendu cette cérémonie possible. Deuxièmement, je remercie Dieu Tout-Puissant pour ce prix. Les awards du rugby ougandais ont également récompensé l'entraîneur national de l'année, Marvin Odongo. Le prix de l'équipe Fairplay est revenu à Jinja Ipos. Le cilier d'or masculin a été décerné à Ivan Magumu, 129 points, 42 conversions et 15 pénalités. Charlotte Madouala chez les dames, 45 points dont 21 conversions et 1 pénalités. Chaque gagnant a reçu un prix et une somme en espèces de 131 000 dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501